Les résultats tels que publiés par la Commission électorale nationale indépendante ne reflètent pas la vérité des urnes. D'ailleurs, moi-même, j'étais coordonnateur adjoint de la campagne de Martin Fayoulou dans la province de l'Équateur. J'ai vécu ce que la Commission électorale nationale a fait, parce que le jour même où la Commission électorale nationale a publié les résultats, qui n'ont rien la réalité des urnes. C'est comme ça que Martin Fayoulou, aujourd'hui, le candidat, qui est le candidat du peuple congolais, considère qu'il est le président légitime, il est le président que les Congolais ont voté. Parce que jusqu'à ce jour, les données ou le résultat que la Syrie a publié... Quelle est la signification de cet acte ? Apparemment, vous n'avez rien à dire. J'aimerais qu'on avance. Non, mais la signification, c'est justement pour montrer effectivement que la Commission électorale a publié les résultats qui n'ont rien à voir avec la réalité des urnes, qui n'ont rien à voir avec la vérité de la loi électorale, parce que la loi électorale demandait à ce que tous les témoins qui ont participé aux travaux de compilation de résultats participent ou signent les procès-verbaux. Malheureusement, les témoins n'ont participé. C'est Martin Fayoulou qui continue à être le président. Voilà. Norbert Yamayama, vous êtes de l'UDPS. Félix Jussé qui est déjà président. J'aimerais que nous puissions commencer sur les défis auxquels il fera face sur le plan économique. Il trouve un budget pour 2019 qui a été déjà évalué autour de 7 milliards, 6 milliards. Comment va-t-il opérer les miracles pour arriver, par exemple, à son premier quinquennat, il prévoyait autour de 15 milliards de dollars américains ? Merci beaucoup. Je voudrais renvoyer les mêmes voeux de bonheur, de prospérité, de longévité à mon frère Blanchard. J'espère que cette année va nous permettre de dégonfler les tensions, de construire une sorte d'intelligence émotionnelle pour que nous puissions assumer, avec plus de compétences et d'efficacité, la gestion de la République qui reste à faillie pendant plusieurs décennies. Nous avons intérêt aujourd'hui à succéder davantage l'espérance et les attentes de notre peuple autour, véritablement, de la résolution de leur pauvreté. Cependant, j'ai quand même un mot à dire par rapport à la question que vous avez posée. Vous savez, la question de la légitimité en fonction de l'enthousiasme de la population vis-à-vis d'un leadership. Et moi, je pense que lorsqu'on organise les élections, il y a des moyens de droit. Je ne suis pas juriste. Il ne faudrait pas que je glisse sur un terrain glissant. Mais j'ai quand même un certain nombre de notions sur le sondage ou les statistiques. Juste à preuve du contraire, j'ai entendu Maître Blanchard dire « Mais il fallait voir les données de la CENGO, il fallait voir les données des organisations, etc. » Mais bon, il reconnaît effectivement que les témoins ont été chassés et pour chasser. Je suis témoin parce que moi aussi, j'ai dit participer à ces élections. Mais je voudrais simplement vous dire qu'il faut souvent tabler pour tirer une conclusion concluante autour du taux des couvertis géographiques. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire en fait, savoir se poser la question sur la représentativité de l'échantillon. Sincèrement, Maître Blanchard, j'étais au Sankourou. Et non seulement les candidats à la Mouka n'avaient pas attendu justement les jours des élections parce que les deux corps étaient déjà plantés pour qu'effectivement ils n'obtiennent rien. Ils sont partis, ils n'ont même pas organisé les témoins, etc. Regardez un espace de 104 000 km², personne d'entre eux, ils étaient deux, notamment dans mon territoire de l'Omela, ils n'avaient même pas de témoins. Et quand je leur ai posé la question, ils ont dit, nous entendons l'argent, nous entendons jusqu'au dernier jour où l'argent n'était pas venu, etc. Et donc ils ont laissé libre cours à ce que la CNI, du reste, de faire ce qu'elle a fait. Autre chose, la Sankour. Sincèrement, sur un territoire de 26 000 km², oui, de 26 000 km², je n'ai pas vu les éléments de la Sankour. Il ne faut pas confondre les observateurs. Dis-moi là où j'étais, mais j'ai sillonné ce territoire. Et donc, lorsque vous regardez la déclaration de la Sankour, qui porte sur le nombre d'observateurs, la Sankour parle de 41 000. Effectivement, ils ont dit qu'il y a des territoires qui n'ont pas été concernés, comme Béni, Moutembo et Yumbi, ils sont arrivés à 40 000. Mais, écoutez, pour observer, il faut avoir un mâcrement d'accréditation auprès de la CNI. Et la CNI dit qu'elle a libéré 17 000 macarons. Et par rapport à ces éléments, il est très clairement dit que les résultats obtenus par la CNI ne dépassent pas 40 % de ce qui représente l'ensemble, véritablement, des résultats sur le territoire. C'est que très clairement, 40 %, ça ne représente rien. Et vous savez que nous avons 172 000 bureaux de vote. Il y avait simplement 17 000 macarons, 17 000 observateurs. Parce qu'on ne peut pas avoir accès dans un bureau sans que vous ayez le macaron d'accréditation, et encore que l'observateur n'est pas là pour avoir le PV de dépouillement. On ne peut pas remettre rien à l'observateur. C'est que très clairement, c'est que très clairement, il y a eu un problème managérial, il y a eu un problème d'organisation. Non, 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 vous monopolisez la parole. On ne peut pas tirer des conclusions. Vous monopolisez la parole. Merci. J'aimerais qu'avant que vous ne puissiez entrer dans les défis, M. Richard Longora, vous avez une réaction par rapport à ce que le repère venait de dire tout à l'heure ? Oui, j'ai eu une réaction. Je note avec satisfaction que mon grand frère vient de constater qu'il y a eu effectivement un problème managériel, il y a eu un problème d'organisation au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, j'ajoute, c'est qu'aujourd'hui, nos amis ont tendance à vouloir décrier ou ne pas accepter le rapport de nos amis de la Senko, d'autant plus que cette même Senko, lorsque en 2011, elle était sur terrain et la Senko avait fait à cette époque le rapport comme quoi c'est Etienne Tshisekedi qui était gagnant des élections, c'est nos mêmes amis de l'IDPS qui avaient applaudi. Et d'ailleurs, avant de monter ici, j'étais en train de revoir encore la vidéo de M. Félix Tshisekedi, enregistré, je crois, au mois de mars 2015, où il disait, il confirmait que c'est effectivement Etienne Tshisekedi qui est le gagnant des élections de 2011 parce que c'est la Senko qui confirme cela pour avoir déployé les observateurs un peu partout. J'ajoute un élément, j'ajoute juste un élément parce que mon grand frère vient de dire quelque chose, c'est qu'il y avait moins de cartes d'accréditation. Mais nous n'allons pas oublier que ces mêmes bureaux des votes étaient devenus bureaux d'épouillement juste après et le résultat était affiché dans chaque bureau des votes. Même si on n'a pas pu accéder dans un bureau des votes, mais on ne peut pas empêcher à un observateur de constater les résultats affichés dans chaque bureau des votes. Non, ces résultats-là, puisqu'il y avait des fiches des résultats qui circulaient par-ci, par-là, partout auprès de témoins de chaque candidat, eh bien, on ne peut pas considérer que les résultats tels qu'avancés par nos amis de la Senko étaient une chimère, étaient une comédie. Donc, nous nous disons que les résultats tels qu'avancés par nos amis de la Senko et d'autres organismes, c'est ces résultats-là qui reflètent la réalité puisque moi, j'étais à Mbandaka. Mbandaka, j'ai vu M. Félix Sisekedi atterrir, arriver. J'ai vu les gens qui l'ont accueilli à l'aéroport. J'ai vu les gens qui ont assisté à son meeting au stade Bakoussou Mbandaka. Mais j'ai vu quand Martin Fayoulou est arrivé. Tout ça, c'est pour montrer un peu l'image. Ça, je prends juste cet échantillon pour montrer l'effervescence qu'il y avait autour de la campagne de Martin Fayoulou. Et c'est que nos évêques nous disent aujourd'hui que par rapport aux résultats, nous nous on croit que c'est la réalité. On peut dire que ce débat-là ne peut plus encore peut-être avoir lieu dans la mesure où la campagne constitutionnelle s'est presque déjà prononcée. Il y a même de soutien au niveau international. J'aimerais qu'on entre maintenant dans les défis auxquels le nouveau gouvernement, sur le leadership de Félix Sisekedi, pourra faire face sur le plan économique. Qu'il faudra-t-il faire dans ces contextes pour peut-être opérer des miracles, quitter de 5 milliards, 6 milliards, 10 milliards, réaliser une promesse du Congolais, les attentes, notamment en termes de salaire, en termes d'amélioration des conditions sociales, etc. Merci beaucoup, mais justement, par rapport aux sources de légitimité, nous avons sous le plan statutaire deux sources de légitimité importantes. Il y a le résultat prononcé par la CNI, il y a le résultat au finish de la Cour constitutionnelle. Les deux résultats faisant combine, c'est Félix Sisekedi qui a été proclamé chef de l'État. Je suis très heureux, effectivement, que Blanchard dise qu'il y a des résultats qui ont été affichés. J'ai suivi les donateurs de la Mouca dire qu'ils auraient mis 40 000 smartphones et que, bon, si ces résultats étaient affichés, ils auraient pu véritablement photographier naturellement ces résultats et ça servait de soucis, de preuves, etc. Il me semble qu'ils n'avaient pas ces preuves lorsqu'ils sont allés à la Cour constitutionnelle. Quand cela ne tient, on ne va pas transformer Cinco à une école de sondage. Nous sommes aux élections, nous ne sommes pas dans les sondages. Nous sommes dans la loi de la majorité statistique. Sur des faits effectifs, il me semble que de 7 000 sur 172 000 bureaux de vote, ça ne correspond pas. Et donc, Cinco pourra véritablement, dans les jours à venir, faire un effort de couvrir l'ensemble du territoire national, encore que les catholiques sont partout. malheureux pour ceux qui disent que tous les bureaux de vote étaient installés dans les écoles catholiques. Non, non, non. Vous parlez de l'effet en fait de sens, de l'accueil de Martheur Fayoulu par rapport à celui de Félix Jisekédu, par exemple. La circonscription que vous vous retrouvez, c'est un mandat. Attention, il y a une différence en psychologie sociale d'une foule à un adhérent, à un militant, à un fidèle. C'est très important. Il y a trop de curieux, vous savez. Surtout que lorsqu'on n'a pas une offre politique. En tout cas, je n'ai pas entendu suffisamment Martin parler de ce qu'il va transformer le Congo de demain. Donc, s'il le disait, j'aurais pu croire... Mais alors, parlons là où... Je veux dire, là où vous êtes attendu en tant que parti au pouvoir aujourd'hui, bien que certains de vos membres donnent l'impression de ne pas encore comprendre ce qu'ils sont déjà effectivement au pouvoir, par où allez-vous commencer ? Et c'est là, justement, le problème. Et Blanchard, je suis très heureux, j'étais toujours émis, estimé, parce que nous estimons que la génération actuelle doit être une génération qui apprécie des gens sur base de leurs propositions, sur base de leur offre politique. On ne va pas courir derrière les gens, soit qu'ils ont l'argent, soit qu'ils sont beaux, etc. Il faut que cette dynamique se construise dans la perspective... J'espère que ce n'est pas l'état de Blanchard. Blanchard, je l'aime bien, je l'estime. Il se bat. J'ai pu l'appeler jeune frère, on ne somme de collègue sous politique, etc. Et il a l'amabilité, la modestie de reconnaître mon droit de l'aise. Et je le félicite. Ce n'est pas la première fois que je le félicite. Donc, c'est le genre de jeunes gens qui se battent et qui pensent qu'on doit transformer la réalité. Maintenant, quels sont véritablement les grands défis ? Vous savez, pour l'instant, le Congo traverse une zone de turbulence. Nous sommes un pays problématique par excellence. Nous sommes un pays en détresse, un pays malade. Et parce que nous sommes malades, au grand mot, au grand remède, il faut qu'il y ait des défis. Il y a des défis en cours, à moyen et à long terme. Mais le premier défi en court terme, c'est la restauration de la sécurité de notre pays. Parce que la sécurité pose le problème de la paix. On ne peut pas construire un développement s'il n'y a pas de paix. Et la paix s'est conçue autour de la sécurité. Vous savez ce qui se passe à l'Est de la République ? Vous voyez ce qui s'est passé au Kassari. Vous voyez la contagion. Mais qu'est-ce que vous allez faire de manière prioritaire ? Et comment ? Comment on va commencer ? Est-ce que c'est le président Tshisekedi, par exemple, qui va se déplacer ? Cette année, avec son premier ministre, à l'Est, comme citer une promesse de campagne ? Ou qu'est-ce qui va être fait ? Qu'il soit différent de ce qui a été mis en pratique par le gouvernement ? Non, non, n'allons pas dans le folklore. Déplacer un État-major, ça ne veut pas dire apporter de solution. Ah, c'était le folklore, c'est le président qui s'était dit. J'étais tout le temps. Non, non, mais il faut que ça soit rationalisé. Très bien. Lorsqu'on fait une proposition, la délève de déplacement d'un État-major, ça ne suffit pas. Il y a combien de militaires à Goma ? Il y a combien de militaires à Beni ? Il y a combien de militaires à Boutembo ? Pourquoi il y a récurrence ? Même la Monusco est présente à ces niveaux-là. C'est que quelque part, nous ne sommes pas en train d'identifier à la fois les problèmes et les acteurs. Je me suis beaucoup. Il faut qu'il y ait un effort. Et au travers de Félix, si tu sais que, par l'arsenal d'une intelligence politique qu'il va mettre en place, nous allons savoir le problème qui se pose. Et le problème qui se pose, c'est essentiellement la convergence d'intérêts entre certains multinationales, certains sous-traitants de la sous-région, nos voisins, et certains relèves volontaires qui construisent véritablement cette convergence d'intérêts, et chacun tire les dividendes. Vous allez négocier avec eux, par exemple, pour dire comment on va redistribuer les ressources, ne venez pas faire la guerre ici ? Lorsqu'ils sont identifiés, à ce moment-là, nous aurons un paquet d'énergie stratégique qui nous permettent d'orienter à chaque catégorie de discussion pour dégonfler et dédramatiser l'atmosphère. Nous entendons discuter avec les multinationales. Regardez, la Belgique investit au Congo 1%, mais investit au Canada 61%. Pourquoi, si ces multinationales investissent ailleurs et gagnent de l'argent, pourquoi elles ne peuvent pas investir dans notre pays, dans la sérénité, dans les cas de la respiration ? Je vous ai compris, avant que Blanchard ne réagisse, ça veut dire que vous allez identifier le problème, vous allez identifier les multinationales, ou bien vous les avez... Donc vous allez prendre du temps à les identifier. Vous avez ou bien c'est un problème que vous maîtrisez déjà ? Nous sommes en train de construire un agenda stratégique, catégorie par catégorie, et d'ailleurs, le problème interne n'est pas plus s'est posé, parce qu'il n'y aura plus, n'est-ce pas, des répondants qui jouent le rôle des courtiers et des commissionnaires autour véritablement de cet enjeu que nous identifions. Je n'aime pas parler de... Bon, peut-être... Nous revenons, nous revenons, moi j'aurais bien voulu que nous puissions commencer au chapitre économique, non ? Arrêtez les forklores avec cette histoire des déplacements d'États-major. Ça ne vient pas de moi, malheureusement. Ça ne serait qu'un disque populiste qui ne peut pas passer à ce moment-là où nous sommes en train de construire une intelligence collective. Peut-être qu'il faut encore un débat au fond de rue de Pince, mais j'ai entendu ça pendant la campagne électorale. Est-ce que vous pensez dans la composition, dans la structuration des institutions actuelles avec un président de la République qui n'est pas majoritaire au niveau du Parlement ? C'est-à-dire que c'est réaliste, en force de vous ? Merci beaucoup Edmond. Je suis content que vous puissiez, que vous ayez rélevé cet aspect-là, puisque c'est la première de choses... C'est une question que je vous ai posée, je ne vous ai pas donné de la matière, j'estime. En posant la question que vous avez évoquée, vous avez rélevé cet aspect que beaucoup d'analystes ignorent. C'est qu'aujourd'hui, le président, s'il faut considérer les résultats de la CEDI, Félix Tshisekeli, aura un problème, c'est qu'en face de lui, il a une majorité qui n'est pas le sien, qui n'est pas la sienne. Donc c'est cette majorité qui, jusqu'à ce jour, continue à être une majorité du FCC. Donc ça sera une majorité qui sera contrôlée essentiellement par Joseph Kabila et son camp. Ce qui nous fait dire qu'il y aura la continuité, la continuité dans l'action politique, mais surtout dans l'action économique, d'autant plus que lui-même, le président, là je dis en considérant le résultat de la CEDI, tel que publié, il disait qu'il n'a pas encore une vision, il n'a pas encore, ça c'est l'offre politique, puisque j'ai entendu mon aîné parler de l'offre politique pendant la campagne. Et pourtant, cette période-là, on était en pleine campagne, et Félix Tshisekeli, à l'époque, disait déjà qu'il n'avait pas de vision, il n'avait pas de programme, parce que la seule personne à avoir une vision, à avoir un programme, c'était Joseph Kabila, parce que lui, au moins, il a eu à gérer. Et lui, puisqu'il n'a pas le reste, il a dit dans une émission avec votre confrère Christian Loussakoué, non, j'en ai, encore avant de monter ici, j'ai encore revu cette image. C'est pour dire qu'il y a un problème, avec un taux de croissance qui est environ le 3%. Etienne Félix Tshisekeli a promis d'amener le budget de l'État quinquennat, je crois, à 96 milliards de dollars, ce qui nous fait dire qu'on aura, par an, plus ou moins 17 milliards. Je me dis, comment cela va-t-il se passer avec un taux de croissance qui est environ le 3% ? Et même si cela pouvait se réaliser, comment, où, par où, on va commencer pour mobiliser ces ressources-là, pour nous amener, effectivement, à réélever les défis économiques qui nous attendent. Parce qu'ici, il faut savoir que nous avons des provinces qui fonctionnent comme des entités administratives, qui fonctionnent comme des entités déconcentrées. Pourtant, ces provinces ont besoin, dans d'autres États, on a des États qui ont la même superficie que nos provinces ici, qui ont la même démographie ou la même population que nos provinces ici. Mais ces provinces vivent avec, en Angola, par exemple, avec MIA par province. Mais nous, ici, on n'a même pas 100 millions, même pas le 1 dixième. Et comment, Félix Tshisekedi, avec son gouvernement, qui est essentiellement ou majoritairement FCC, va-t-il fonctionner ? C'est ça le vrai débat. Vous craignez que ce soit la continuité de ce que... Ce n'est pas que nous craignons, mais c'est la réalité en face. Parce que la majorité est composée du FCC et le Premier ministre devra être... Mais vous ne croyez pas que le FCC peut peut-être améliorer... De la manière dont les cartes se sont jouées. Nous ne voyons pas l'UDPS et M. Félix Tshisekedi dégonfler cette machine. Parce qu'on sent qu'il a été placé comme président de la République. Mais il y a une machine, quelque part, qui fonctionne pour ne pas l'accompagner à la réussite. M. Félix Tshisekedi, président de la République, a été placé pas par un individu, mais c'est plutôt par la population congolaise. Et si tel était le cas d'un individu, on aurait pu placer immédiatement Shadari, qui du reste est quand même le fils aîné de cette obédience. Donc ça, c'est une incantation qui doit véritablement s'arrêter. Deuxième chose, je voudrais également dire que... Et je suis peiné, je suis peiné. À l'époque du docteur Etienne Tshisekedi, j'étais parmi les gens qui ont construit le programme, son offre politique. Et quand vous lisez cette offre politique, elle se résume au peuple d'abord. Quelles sont les vraies préoccupations, quels sont les vrais besoins de notre peuple ? Et quelles sont les réponses qu'il faut véritablement donner à ces besoins-là ? Et donc, sur l'excellence Félix Tshisekedi arrive. Au lieu d'avoir un programme inutile, il s'est inspiré véritablement de ces solvents thématiques qui portaient sur le peuple d'abord, premièrement. Deuxièmement, il s'est inspiré du projet de société de l'IDPS, qui du reste est un projet qui est... Mais il aurait déclaré, à toi pour nous, qu'il n'y a pas de programme, après ce que je suis en train de suivre tout à l'heure. Excusez. Oui. Le projet qu'elles beaucoup ont copié, parce qu'il n'y avait pas de modèle, si ce n'est qu'un modèle l'IDPSien. Troisième chose, n'est-ce pas, Félix Tshisekedi a produit son propre programme, qui est connu, vaincre la pauvreté. Ça, c'est le solvents thématiques, vaincre la pauvreté. Et ce programme est dans les nets. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, lorsque Félix Tshisekedi passait à TBC, on lui a posé la question de résumer son programme. Il a parlé de la sécurité, il a parlé de la restauration de l'État, il a parlé de l'éducation, il a parlé de la richesse technologique et scientifique, il a parlé de l'accroissement, de la production, de la croissance inclusive et la mise en place de la gouvernance. Regardez tous les YouTube, vous allez trouver véritablement ce résumé-là. Alors, je termine. Vous avez le gouvernement majoritaire parce qu'on n'a pas... Non, non, je termine par rapport à sa préoccupation. Est-ce que Félix Tshisekedi a dit qu'il n'a pas un programme ? Mais je viens de prouver qu'il y a un programme, il y a même des sous-bassements, etc., qu'il y a un programme. Mais oui, et j'ai suivi ce qu'il a dit chez Moussa Pouineau, etc. Parce que lorsqu'on a une offre politique, on n'avait pas été dans les institutions de la République. Eh bien, écoute, on propose par rapport aux informations qu'on a, mais lorsqu'on y entre, naturellement, on essaie de faire des états de lieu dans les différents secteurs de la vie nationale, on peut réajuster véritablement sur l'offre politique. Et le reconnaître, c'est justement avoir l'immunité et l'enthousiasme, mais de se investir dans la perspective de pouvoir changer la situation. Non, on ne peut pas continuer à balancer. Et j'ai vu ça sur RTVS, en train de dire que Félix attend Semyak Kabila. Non, il a dit le médecin chef de l'État. Pour les candidats aujourd'hui, c'est Kabila qui l'a assumé et Kabila aurait une expérience. Pour le reste, nous avons tous besoin de... On me fait déjà signe que je n'ai plus suffisamment de temps. J'aimerais que vous puissiez réagir dans la conclusion par rapport au fait qu'il dit que c'est un gouvernement du FCC et la crainte, selon eux, c'est que le système de gouvernance ne change pas et que ce soit ce qu'il appelle la continuité. Blanchard n'a pas tort. Lorsqu'on regarde le paysage institutionnel, il y a une majorité au Parlement, Sénat et l'Assemblée nationale. Au niveau des provinces, etc., au gouvernement, l'Assemblée, etc. Bon, ça paraît véritablement quelque chose de programmé. Quand cela ne tient, je pense qu'on ne peut pas débaucher un chef de l'État. On peut débaucher un Premier ministre. Mais on ne débauche pas un chef de l'État qui a des prérogatives. Et je connais mon type, je connais Félix, tu sais qu'il dit, son humilité et sa capacité, son féminin politique. Il faut faire une animation, encore qu'aujourd'hui, il n'a pas encore désigné un informataire pour voir à l'intérieur de l'Assemblée parlementaire qui peuvent justement collaborer avec lui, qui ne peuvent pas collaborer avec lui. Et peut-être qu'on pourra prendre une option. Ou soit on fait une cohabitation, ou soit on fait une coalition. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Donc déjà, parler de la faiblesse de la majorité. Donc, nous croyons sincérément que demain, parce que le poisson pourrit, à commencer par la tête, nous avons une tête qui n'est pas pourrie et qui doit la capacité managériale de pouvoir drainer les différentes ressources humaines. Même la majorité, le FCC, qui a démonté véritablement ses limites, ça c'est évident, qui peut devenir un obstacle, ça c'est avant de soi. Mais, Félix Tshisekedi, président de la République, avec l'engagement de notre peuple, on va transformer les gens et ensemble nous en voir, comme dans l'île d'Union Sacré, l'île de la République. La conclusion, c'est que le peuple constate que nous nous sommes battus pendant un temps, effectivement, avec le patriarche Étienne Tshisekedi, de Rése Mémoire. Il nous a appris à lutter avec les patriarches Antoine Guizenga, de l'époque, ils se sont battus pour l'alternance, pour la démocratie. Et malheureusement, le peuple congolais attendait, c'est qu'en 2018 ou en 2019, nous puissions effectivement obtenir cette alternance, nous puissions obtenir... C'est pourquoi nous nous sommes battus, c'est pourquoi nos amis ont perdu de leur vue. Malheureusement, nous constatons, nous sentons que nous sommes en train d'aller vers l'implosion, nous sommes en train d'avancer vers une situation chaotique qui ne va pas nous faire bénéficier, nous en tant que peuple, de l'alternance, du changement que nous voulions. Parce que nous n'allons pas ici rappeler que le régime Kabila a fait 17 ans sans apporter de solutions à nos différents problèmes. Mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, on sent aussi que nous sommes en train d'avancer vers ces blocages. Et ça, c'est ça. C'est ce que le peuple n'est pas. On a donné cette effectivité, Félix Tshisekedi, construisons des synergies galères. Et c'est là que je lance un appel à l'AMUCA de comprendre que nous avons l'alternance, construisons une intelligence collective, faisons de telle sorte que, à partir de cette petite victoire, nous puissions capitaliser les énergies et bouger notre pays tel que nous la souhaitons. Voilà. Petit à petit. Donc très prochainement, nous pourrons vraiment revenir en profondeur, vraiment dans les détails, sur les défis. Nous en parlerons pratiquement tout au long de cette première année du quinquennat de Félix Tshisekedi. Mesdames et Messieurs, d'abord, merci à vous deux d'avoir accepté de répondre à notre invitation, de venir débattre. Merci également à vous tous qui nous avez suivis ici, à Kinshasa et ailleurs, à travers le monde. À très très bientôt.